Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 20 novembre 2022, au menu du jour, on va découvrir ensemble les passifs des nouvelles unités Drought Ball Heroes édition 2022. Ce matin j'ai posté les animations des nouvelles unités, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le bouton en haut à droite. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses pas très intéressantes, le plus simple c'est que je vous invite à aller voir la vidéo postée ce matin. Donc là dans cette vidéo on va juste s'intéresser à leurs passifs, les passifs des nouvelles unités mais également les passifs des unités qui vont obtenir un éveil, des unités qui étaient sorties l'année dernière ou il y a deux ans et qui obtiennent désormais un petit éveil. On va commencer les amis par Robéru, la fameuse Robéru que j'ai droppé maintes fois sur la version japonaise. Donc qu'est-ce qu'elle propose ? Attaque aller plus 100%, attaque aller plus 100% en plus lors de l'attaque. En attaquant ennemi dont l'attaque SP est bloquée, elle gagne encore 200% de boost d'attaque, change aléatoirement un type de sphère de ki en ki arc-en-ciel, 50% de chance d'esquive. Si parmi les alliés attaquants du tour, un autre perso de la catégorie d'Hornball Eubrose, enfin si il y a une unité qui fait partie de cette catégorie, 70% de chance de prévoir les attaques spéciales de l'ennemi. Et pour chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue, elle gagne 10% de def et elle récupère 5% des PV. Alors ce qui a été ajouté, c'est la détection de sphère et le fait qu'elle gagne de la défense en plus et elle récupère des PV avec les ki arc-en-ciel. En vrai c'est pas dégueu, détecter la sphère c'est une compétence très très rare, malheureusement c'est pas 100%, bon 70% c'est quand même, on peut compter là-dessus. Mais bon c'est vrai que ça aurait été plus intéressant 100%, donc why not ? Et puis son attaque spécial lui permet d'augmenter son attaque et sa défense de 50% pendant un tour et elle fait des gars colso et bloque l'attaque spéciale. Donc en extrême et super battle road, elle peut être utile, voilà, elle crée des ki arc-en-ciel. Elle a pas mal de boosts d'attaque mine de rien, elle l'esquive, elle détecte la sphère en vrai, non ça va, franchement, pas mal, pas mal. On enchaîne avec la Kaioshin du temps, lavage de cerveau, entre parenthèses, lavage de cerveau. En passant TUR, qu'est-ce qu'elle gagne ? Ah et son lead passe à 150% pour la catégorie crossover. Rare chance d'étourdir tous les ennemis, je crois que des mois, rare chance avec le passé, c'est 10%, qui plus 2, attaqué plus 100%, attaqué plus 100% en plus lors d'attaques spéciales, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont la défense est réduite, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont l'attaque sphère est bloquée, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi étourdi. Mine de rien, ça fait vraiment pas mal de boosts. Bon après, c'est situationnel parce qu'il faut que l'unité soit à la fois, l'ennemi soit à la fois debuff au niveau de l'attaque la défense, que sa spé soit bloquée et qu'il soit stun pour activer tous les boosts c'est possible mais bon c'est quand même on va dire ça va être un peu compliqué de tout appliquer et ce n'est pas tout ce n'est pas tout, si parmi les alliés attaquants du tour, un autre perso la catégorie crossover bloque l'attaque spéciale de l'ennemi attaquée pendant deux tours et chance moyenne d'étourdir tous les ennemis pendant un tour, donc en gros elle a deux fois une certaine chance de stun tous les ennemis et ça je trouve ça incroyable parce que c'est la première unité capable de faire ça alors je ne sais pas si ça s'additionne, je ne pense pas parce qu'en fait c'est le premier on va dire il garantit, il s'active tout de suite le deuxième dépend des unités qui se trouvent dans la rotation donc je ne sais pas si ça s'active l'un après l'autre ou est-ce que ça s'additionne je pense que ça active l'un après l'autre mais dans tous les cas c'est la première unité à posséder un tel passif donc potentiellement offensivement peut-être en termes de dégâts elle peut être pas mal parce qu'elle a quand même 9500 en attaque ce qui est quand même pas dégueu l'attaque spéciale elle gagne 50% de def pendant un tour dégâts colossaux et debuff l'attaque et la défense donc si elle double spé elle va faire très 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 mal parce que du coup l'ennemi sera debuff au niveau de l'attaque et de la défense donc elle va gagner deux boosts à ce moment là et en plus elle bloque l'attaque spéciale donc trois boosts potentiellement voilà en plus si il est stun avant bon alors elle va activer tout son passif on enchaîne avec le fameux Gohan Beast les amis le vrai Gohan Beast donc Gohan SLJ4 le lead passe à 150% pour la catégorie notez sa valeur d'attaque 11300 7500 en défense c'est à peu près ce que proposent les récentes Dokkan Fest sorties sur la Jap c'est à dire Goku Enfant ou Bardock Tech en termes de PV c'est un petit peu bas 10 000 encore une fois je compare avec les Dokkan Fest sorties récemment qui ont en moyenne entre 13 000 et 15 000 mais offensivement pas mal du tout 11 300 attaquer plus de 100% s'il y a dans l'équipe deux autres persos de la catégorie puissance de Gorille réduit les dégâts encaissés de 50% et ça c'est pas mal du tout défense plus 50% et grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué lors d'une attaque spéciale donc 50% de chance de stun mais seulement pendant un tour si parmi les alliés attaquant du tour il y a un autre perso de la catégorie crossover attaque plus de 100% en plus donc mine de rien c'est pas mal la réduction des dégâts évidemment est très intéressante et puis la défense supplémentaire quand il part en SP évidemment c'est très très bon après je sais pas si ce sera plutôt une UT second slot ou première slot parce que évidemment on aurait préféré non préféré avoir la garde activée voilà parce que la garde activée et puis la réduction des dégâts c'est génial c'est le combo parfait là il n'y a pas la garde activée mais par contre la défense en plus quand il n'est pas en SP donc pas dégueu franchement ce Gohan SSJ4 l'attaque spéciale 30% attaque adept pendant un tour dégâts immenses il réduit la défense donc rien de enfin pas de stack à l'infini ça c'est un peu dommage tu aurais on lui rajoutait juste le stack de la défense à l'infini ça aurait été une machine on enchaîne avec le Daron SSJ4 11794 en termes d'attaque 6000 en défense qui n'est pas dégueu et surtout 12 000 en PV pareil on s'approche des stats des récents d'Aukanfest alors le lead passe à 150% possible pour la catégorie crossover le passif attaque adept plus de 100% s'il y a dans l'équipe deux autres persos de la catégorie crossover attaque adept plus de 100% en plus si les PV sont au dessus de 50% l'attaque et la défense augmentent encore de 100% et ça c'est incroyable si les PV sont au dessus de 70% attaque efficace contre tous les types donc il va faire mal et si les PV sont à 90% ou plus coût critique garanti là le daron il m'intéresse bon je l'ai mais j'ai pas de doublon là on a un candidat très sérieux je pense pour le contenu endgame dégâts efficaces coût critique c'est pas mal du tout bon après il faut qu'il y ait beaucoup de PV et si parmi les attaquants enfin les alli attaquants du tour il y a un autre perso de la catégorie de puissance de gris chance moyen d'esquiver l'attaque unique bon c'est que 30% bon on va pas trop compter là dessus mais bon c'est un malentendu voilà il peut te sauver la vie donc le daron très 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 intéressant franchement dégâts efficaces et le crit et les boosts les différentes boosts l'attaque spéciale l'attaque spéciale qu'est-ce qu'il propose 30% pendant un tour et il bloque l'attaque spéciale donc rien de fou 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 enfin classique ou classique on enchaîne avec les nouvelles unités super hurts méta 400% les amis qui plus 3 attaquer plus 70% pour la catégorie dragon ball evos ou voyageurs du temps plus encore 30% s'y rentre dans crossover donc voilà les unités DB rose vont également bénéficier de la méta à 400% alors attaquer plus 50% pour le passif attaquer plus 50% en plus lors de l'attaque spéciale pendant 5 tours garde activée contre toutes les attaques lorsqu'elle a garde activée gagne des 50% de def en plus au sein du même tour qui plus 1 attaquer plus 30% pour tous les aides de la classe extrême et si tous les aides attaquants du tour sont de classe extrême et de catégorie de crossover donc double restriction qui plus 2 et attaquer plus 20% en plus soit qui plus 3 et 50% de stats en plus pour les unités extrêmes et ça c'est très 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 intéressant là on a un support assez intéressant qui est la garde activée ah et j'ai oublié de parler de ces stats tu vois que ces stats sont pas foufou vous avez vu ce que je vous ai montré juste avant par rapport à Bardock qu'il y a et il y a Gohan et sa G4 qui ont 11 000 en attaque en moyenne 6 à 7 000 enfin Gohan il a 7 000 et Bardock il a 6 000 en termes de stats je trouve que c'est un peu décevant je sais pas pourquoi ils ont fait ça et pourtant on compare un TUR avec un autre TUR donc super hurt même s'il a pas mal de boosts etc c'est un peu dommage mécanique de transformation avec l'active skill peut être activé à partir du 3ème TUR après du début du combat c'est que tous les élèves sont de classe extrême ou à partir du 5ème TUR après avoir encaissé 5 attaques ou plus donc avec des équipes full extrêmes la transformation sera assez facile l'attaque spéciale attaquer plus 30% pendant un TUR et dégâts immenses et 30% de chance de stun en se transformant il s'appelle Ultime Hurts donc on pourrait potentiellement le mettre à côté de lui-même donc une version non transformée alors le passif qui plus 3 attaquer plus 200% attaquer plus 50% en plus lors de l'attaque spéciale si tous les élèves sont de classe extrême attaques P supplémentaires garanties double attaque spéciale et si tous les alliés attaquants du TUR sont de classe extrême et de la catégorie crossover attaque plus 150% en plus et annule la garde de l'ennemi donc on a une T qui passe de support à une T très très offensive et si il y a un ennemi de la catégorie divin il gagne des gâts efficaces bon ça c'est très situationnel donc c'est un peu dommage de perdre le côté support mais bon d'un autre côté il double SP il annule la garde donc il fera toujours des dégâts neutres bon les dégâts efficaces c'est vraiment ça va être compliqué d'activer il n'y a pas tant que ça que des ennemis de classe extrême enfin de la catégorie divin l'attaque spéciale 50% attaque adept pendant un tour dégâts immenses et 50% de chance de stun donc les deux boost vont s'activer vu qu'il va double SP si on part avec une team full extrême donc là je pense qu'il brille dans une team full extrême donc pas mal du tout je trouve mais voilà il est limité à une team extrême là on va rentrer dans les fameux SLG4 Limit Breakers on va commencer par Vegeta Meta 400% également pour la catégorie crossover ou puissance de gorille plus encore 30% s'il rentre dans la catégorie dans Modulose parlons rapidement des stats qui pour moi sont un gros bémol regardez les stats qu'il a c'est c'est pas normal 10 000 en PV bon les PV bon c'est pas grave on va dire mais 8500 en attaque les amis 8500 quand Bardock et Gohan ont 11 000 c'est honteux 4700 en défense c'est pareil c'est honteux quand Bardock il a 6000 et Gohan 7000 bah je vous le remonte si vous ne pouvez pas me croire je vous le remonte 6000 11 000 et Gohan 7500 11 000 Hearth pareil c'est très décevant donc en gros il faut prendre ça également en compte dans les calculs parce que du coup ça ne sera pas aussi impressionnant même s'ils ont pas mal de boost vous allez voir alors le passif qui est plus 3 attaque les plus 80% attaque les plus 60% en plus lors d'une attaque spéciale donc multiplicateur à part donc ça c'est bien si tous les alliés attaquants du tour sont de classe super et de catégorie puissance de gorille où Dragon Balli Rose il gagne encore 80% de def en plus et attaque spéciale supplémentaire garantie là ça commence à être intéressant et ça c'est peut-être pour ça que les stats sont aussi faibles parce que son kit lui permet de partir 2 fois en SP en général enfin en général comme il gagne un peu de stats en partant en SP il gagne 30% attaqué pendant un tour donc double SP on va dire que ça compense les faibles stats qu'il a de base ensuite si parmi les alliés attaquants du tour il y a un perso qui s'appelle Son Goku attaque plus 40% pour tous les alliés de classe super à partir du tour enfin à partir du tour où le perso a lancé 5 attaques spéciales lors du combat attaqué plus 40% en plus attaque assurée de faire mouche et annule la garde de l'ennemi bon attaque assurée de faire mouche c'est marrant traduit en français en gros il a toutes les UT qui esquivent ne pourront plus esquiver ses attaques et il annule la garde donc il fera toujours des dégâts neutres donc double SP si tu pars avec une team full classe super et full puissance de gorille ou avec des UT des béros donc donc voilà pas mal de boost mine de rien un petit côté support 40% de boost d'attaque pour tous les alliés de classe super donc en vrai c'est un support qui cogne quand même en vrai c'est peut-être pour ça qu'il a des stats aussi faibles c'est pas vraiment une UT on va dire solo quoi c'est une UT qui donne des stats à tous les alliés donc mine de rien 40% pour tous les alliés on va dire ça compense sa faible valeur d'attaque je pense après il faut voir il faut voir s'il se joue en endgame parce que bon pas de garde activée pas d'action de dégâts même s'il a pas mal de boost mais bon on verra on termine pardon avec Goku SSG4 Limit Breakers 9500 en PV c'est pas foufou 8700 en attaque c'est pas foufou 5000 en def bon c'est un peu mieux que Vegeta Vegeta il a juste un peu plus de PV Meta à 400% également Ki plus 3 attaque à 70% pour la catégorie crossover ou puissance maximale 30% en plus pour la catégorie DB Heroes alors le passif Ki plus 3 attaque à 80% attaque à 80% en plus lors d'une attaque spéciale donc là on a un petit côté miroir avec le Vegeta si tous les alliés attaquants du tour sont de classe super et de catégorie puissance maximale ou d'un mot Heroes ils gagnent 80% de boost d'attaque en plus et dégâts réduits de 30% quand Vegeta a double SP Goku lui il aura la réduction de dégâts si parmi les alliés il y a un Vegeta il donne 40% de def pour tous les alliés de classe super à partir du tour où ce perso a encaissé 7 attaques ou plus lors du combat attaque à 80% plus coût critique garanti donc il n'a pas la double SP garantie mais par contre il a la réduction des dégâts il peut avoir critique garanti une fois qu'il a lancé cette attaque au plus côté support 40% de def en plus et puis synergie avec Vegeta en gros si tu mets Goku et Vegeta dans la même rotation les deux limit breakers c'est pas mal c'est pas mal du tout il y a une très bonne synergie du coup ils vont donner attaque à plus de 40% pour tous les alliés de classe super Goku sera plutôt une UT first slot grâce à sa réduction de dégâts même si bon c'est que 30% c'est peut-être un peu juste parce que sa défense n'est pas incroyable non plus c'est 5000 après ce qui est dommage c'est qu'ils lui ont donné de l'attaque ici attaque plus 80% ça aurait été plus intéressant de lui donner de la défense en plus de la réduction de dégâts donc faut voir faut voir si 30% c'est suffisant pour le contenu endgame je pense pas je pense pas je pense que ça risque d'être un peu juste du coup la première vue je trouve que Vegeta est plus intéressant avec la double speed alors l'attaque spéciale attaque plus 30% pendant un tour d'égayement donc pareil il ne stack pas à l'infini c'est un peu dommage c'est un peu dommage nous avons deux supports assez intéressants qui ont une bonne synergie maintenant maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont être viables en endgame face à celle face à la red zone d'ailleurs on a une red zone DB rose les gars donc est-ce que ils vont nous carry parce que là je trouve que défensivement et offensivement enfin en termes de stats je trouve ça un peu juste du coup même avec la réduction des gâts de 30% il ne faut pas s'attendre à ce qui tente je pense il faut voir peut-être après l'attaque spéciale il gagne 60% de stats en plus mais bon du coup c'est pas vraiment une unité first slot aussi donc voilà alors en termes de catégorie on n'est pas parlé mais bon évidemment vu que c'est un Goku il rentre dans sa chaîne pure famille de Goku Kamehameha puissance de gorille école de tortue puissance au delà du super saiyan héros de la justice lien parental et donc comme tu peux le voir ils ne rentrent pas dans le gt ils ne rentrent pas dans le gt héros donc eux enfin les deux là ils vont rentrer dans la catégorie du duo cj god c'est à dire au delà enfin puissance au delà du super saiyan mais ils ne vont pas rentrer dans la catégorie du duo cj4 voilà c'est un peu triste ils rentrent dans l'un parental et dans ce cas là ils rentrent dans la catégorie enfin dans la meilleure catégorie du jeu sur la jap c'est à dire trunks et végéta maintenant est-ce que ils ont leur place parce qu'en fait pour moi goku et végéta doivent être ensemble parce qu'ils ont une partie du passif qui s'active ils ont un petit côté support qui s'active s'il y a un goku ou un végéta donc s'il n'y a pas ni goku ni végéta enfin s'il n'est pas coté enfin si on n'a pas si on ne remplit pas cette condition ils perdent leur côté support ce qui est peut-être un peu dommage donc je ne sais pas ce que vous en pensez j'avoue que je suis un petit peu déçu un petit peu déçu j'ai bien peur je pense à première vue j'ai bien peur qu'il qu'il soit un peu juste en termes de stats face à Cellmax face au Raid Zone Broly Metal Cooler etc je pense maintenant après il faut le tester d'un autre côté ils ont quand même de très très bons liens ils ont Rassayan Super Saiyan Guerrier Vétéran Parle au Combat Kamian Mia Rejustement Saiyan Combat Acharné c'est vraiment beaucoup de boost à mine de rien donc il faut voir parce que si tu montes les liens si tu maxes les liens si tu mets à côté de Végéta en tout cas avec un Songling Buddy tu peux vraiment je pense que ça peut compenser il faut voir donc hâte de les tester les amis donc dites moi ce que vous en pensez évidemment on va quand même invoquer parce que voilà les cartes sont belles les cartes sont très très belles sur ce passez une très bonne journée les amis alors je compléterai dans l'espace commentaire pour Janemba et pour comment il s'appelle Golden Metal Cooler sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis le lien se trouve comme d'habitude dans la description à très bientôt ciao ciao